Nengs Reborn Bonjour la fraiseur, bienvenue à Sciences Bonnes, nous sommes de retour pour une autre vidéo sur les sorciers. Et aujourd'hui, j'aimerais vous révéler beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et oui, vous devez savoir quelque chose. Vous devez savoir que le diable, les sorciers, ils veulent vous contrôler. Et oui, ils veulent contrôler les gens. Et même vous amener à faire ce que vous ne voulez pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela est censé dire? Écoutez, s'il y a bien une chose que le diable aime le plus au monde, c'est posséder les gens. C'est-à-dire qu'il va prendre le contrôle de vous, de tout, en vous et sur vous, tout. Cela, 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 il aime bien cela. Il aime bien cela. Et les sorciers. Et les sorciers. Et les sorciers. Quand ils vous voient, ils sont très contents. Quand ils savent tout ce que vous faites, où vous partez, ils en connaissent toutes les informations sur vous, par des méthodes mystiques, ils sont tellement contents que vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'ils aiment bien s'occuper des affaires des autres, ils aiment bien s'occuper de ce qui ne les regarde pas. C'est pourquoi on vous dit souvent que si vous, vous ne vous intéressez pas au diable, sachez que le diable s'intéresse à vous. Et même il veut vous posséder. Regardez, les sorciers là, eux, ils sont la porte de leur vie qui est ouverte au diable. Je vous ai dit cela dans la vidéo précédente. Les sorciers ont déjà la porte de leur vie ouverte au diable. Donc le diable peut entrer en eux, il rentre, il sort, il fait tout ce qu'il veut. Il peut la posséder, il peut les envoyer, il faut accomplir des missions, tout ça. Ces gens là sont déjà sur son contrôle. Donc quelqu'un qui est déjà sur son contrôle, lui il n'a plus de faux à faire. Mais là où il a beaucoup de faux à faire, c'est au niveau des élus de Dieu. C'est-à-dire, les gens que Dieu a choisi depuis longtemps, qui sont sur cette terre. Ça veut dire qu'on appelle les gens les intouchables. C'est des gens qui ne sont pas sous le contrôle du diable, ni du diable, ni des sorciers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable ne peut pas les envoyer. Regardez, si le diable envoie un sorciers pour aller accomplir une mission. Il peut le faire, il l'appelle juste, il l'appelle pas son nom. Il dit toi là viens, je t'envoie ici. Et le sorciers là, il part sans poser des questions. Parce que dès le moins de sorciers, quand le diable vous envoie, vous obéissez sur moi. Mais si le diable vient devant un chrétien, par exemple, un vrai chrétien, et que le diable est venu au chrétien, toi viens, tu vas faire une salle là-bas, tu vas faire une seconde ou une seconde, tu vas faire une seconde ou une seconde, tu vas faire une seconde ou une seconde ou une seconde ou une seconde ou une seconde. Est-ce que vous êtes sûr que le chrétien là-bas va partir? Le chrétien là-bas va dire, non, je ne peux pas aller faire du mal à mon prochain parce que mon Dieu me l'interdit. est-ce que vous voyez quand l'écouté palais si quand il réagit si le diable est fâché il est très fâché il est très fâché pourquoi pourquoi lui vous envoie que vous ne pâtez pas si vous envoie que vous ne pâtez pas vous n'êtes pas sous son contrôle donc qu'est-ce qu'il va faire il va tout faire pour que vous puissiez être sous son contrôle sans que vous ne vous en rendiez compte sans que vous même vous ne puissiez vous en rendre compte nous allons prendre un exemple très simple qui s'est déjà passé dans la bible pour que vous puissiez comprendre cela regardez samson cet homme fort cet homme à qui j'ai donné une force terrible mais dont la force avait un secret tous ses ennemis voulaient savoir l'origine de sa force ou le secret de sa force mais il n'y parvenait pas il a fallu qu'un jour samson tombe amoureux d'une fille appelée de lilla pour que les problèmes commencent pour que ces problèmes commencent quels sont ces ennemis ont fait comme samson avait un faible pour cette femme ses ennemis sont les frappés la plus faible ses ennemis sont allés passé par cette femme là pour pouvoir l'atteindre pour pouvoir lui donner des ordres pour pouvoir l'amener à faire ce que lui n'avait pas pourvu faire ou à dire ce qu'il n'était pas censé dire parce que si le diable n'arrive pas à vous contrôler directement il va essayer de passer par quelqu'un que vous aimez à ce que cette personne vous donne des conseils pour vous dire des choses et puis vous par affection pour cette personne vous allez obéir cette personne peut être votre père ou votre mère ou une fille que vous aimez vous voyez parce que le diable veut vous envoyer il veut vous contrôler mais il ne sait pas comment faire il ne peut pas venir directement donc il va passer indirectement il va passer par des gens autour comme ça a été le cas de samson ici donc les ennemis de samson sont allés voir Delilah cette femme et ils ont commencé à lui dire des choses ils ont commencé à lui promettre beaucoup d'argent beaucoup de bonnes choses quoi et bon vous savez les femmes aujourd'hui elles aiment l'argent et c'est exactement ça donc ils ont promis des choses à cette femme et elle devrait maintenant amener Samson à faire ce que qu'il ne voulait pas faire. A ce moment-là, on va dire que cette jeune femme, cette jeune femme était devenue un envoyé du diable. Un envoyé du diable. C'est-à-dire que c'est une personne que le diable envoie maintenant vers vous, vers Samson. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle arrive, tout son travail là, c'est de parler à Samson. Elle lui posait des questions bêtes, bêtes. Des questions qui vont l'amener à révéler son secret le plus grand ou le secret de sa force. Est-ce que vous avez vu cela? Toutes ces questions qu'elle lui posait là, c'était pour cela. Et elle jouait avec ses sentiments. Genre, elle lui disait, Samson, si tu m'aimes, si tu m'aimes Samson, si tu m'aimes vraiment, dis-moi quelle est l'origine de ta force? Quel est le secret? Si tu m'aimes vraiment, je suis ta copine, je suis ta cocotte, tu m'aimes beaucoup. Mais si tu m'aimes vraiment, boucle-moi en me révélant l'origine de ton secret. L'origine de ta force a fait ton secret là, c'est quoi? Et elle lui parlait comme cela. Vous avez vu cela? Est-ce que vous avez vu cela? Là, elle veut amener Samson à faire ce qu'il n'était pas censé faire. Cela, je vous dis que le diable, le sorcier, ces gens-là veulent contrôler les gens. Ils aiment bien contrôler les gens. Si vous avez une petite force, et moi je suis à savoir quelle est l'origine de cette force. Si vous avez une petite chose, ils vont savoir pourquoi vous avez cette chose. Ils s'intéressent à ce qui ne les intéresse pas. Ceci est censé ne pas les intéresser. Et ils veulent vraiment vous amener à faire ce que vous n'êtes pas censé faire. Et c'est comme cela que cela se passe. Quand le diable ne contrôle pas les élus du Dieu, il passe par les gens autour d'eux. Les gens, ce sont ces gens, c'est une azème. Je vous rappelle que ça peut être ces gens, ça peut être tout. Votre père, votre mère, votre frère, une fille que vous aimez. En tout cas, toutes les personnes que vous comportez dans votre cœur peuvent être des gens que le diable va choisir ou envoyer vers vous pour vous dire des choses qui vont vous influencer afin que vous puissiez vous comporter comme le diable veut que vous vous comportiez. Puisque si lui me vient, vous ne pourrez pas vous amener à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Mais que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Écoutez, souvent, quand les chrétiens sont ceux, les jeunes chrétiens, les hommes, quand ils sont ceux qu'ils se disent, ils vont se préserver pour le mariage. Ils vont garder, ils vont rester sains, ils vont pas toucher aux femmes, pas toucher aux sexes, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'après? Après, quand le diable, c'est là, il envoie les jeunes pèles-filles, les pèles-filles, les sorcières qui sont durs. Maintenant, il habite ces sorcières, qu'elles se déguisent en chrétiens pour aller s'asseoir à l'église là-bas. Qu'elles viennent s'asseoir à l'église là-bas. C'est pour cédure maintenant les pasteurs, les petits pasteurs, les pasteurs. Il y a un chrétien qui veut se consacrer à ce Dieu-là. Ou bien qu'il veut se marier d'abord. Et qu'est-ce que ces sorcières vont faire? Elles vont les séduire. Elles vont d'abord commencer par s'approcher de ces gens-là. S'approcher d'eux, les séduire, faire tout et tout et tout et tout. Jusqu'à ce qu'un jour, ces chrétiens-là eux-mêmes tombent dans leur piège. Ces chrétiens-là eux-mêmes, peut-être par pitié. Parce que souvent, les chrétiens sont tellement bien. Ils ont un bon cœur qu'ils ont pitié souvent. Et c'est cette pitié-là que le diable va étudier contre vous. Pour vous mettre en problème. Une de ces filles sorcières-là. Une de ces femmes sorcières-là. Elles vont être chez elles là-bas et disent Oh, que, pasteur, j'ai des problèmes. Je viens à la maison, s'il te plaît. Vraiment, Dieu, je m'en remettez. Si vous y croyez, vous ne demandez pas à Dieu de savoir si c'est un piège ou pas. Vous croyez que c'est une sœur de l'église alors que c'est une sorcière ou n'est pas au courant. Vous arrivez chez elles là-bas. Dès que vous arrivez, elles continuent à faire semblant. Oh, pasteur, j'ai mal ici, touche-moi. J'ai mal ici, la touche-moi. J'ai mal là-bas, la touche-moi. Jusqu'au moment où vous allez vous rencontrer là. Vous êtes au septième scène. Elle vous a eu comme ça. Elle vous a eu. Elle vous a amené à faire ce que vous n'êtes pas senti faire. Je sais comment le diable est censé s'il possède. Il possède par une méthode tellement simple. C'est pourquoi dans tout ce que vous faites, vous devez mettre Dieu devant vous. C'est-à-dire que vous devez demander à Dieu qu'est-ce que Dieu prend de cela. Parce qu'une personne peut vous appeler pour dire, oh, j'ai tel problème ici, je vais m'aider, je vais m'aider. Alors que c'est un piège. C'est un gros piège organisé par des sorciers. Et le diable est sur le coup. Il est détant. Vous avez vu cela? Retenez bien ça, hein? Si vous avez trop, trop, trop pitié. Si vous avez vu, je vois que c'est tellement bon, 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 bon. Vous avez compris que c'est la tête, c'est là. Nos ennemis ne blâpent pas. Ils utilisent la beauté de votre cœur. Ils utilisent votre gentillesse comme une âme pour vous détruire vous-même. Ca veut dire ce que vous savez dire. Vous ne devrez plus être chrétien bête, 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 bête. Des chrétiens qui ont des sentiments, des sentiments quoi? Des sentiments moquants. Si tu as un saint chrétien qui a des sentiments moquants. Tu ne vas pas croire. Comment les ennemis vont utiliser cela comme des faiblesses contre toi. quand t'es gentil, ils vont utiliser cela comme une âme contre toi. Vous avez vu cela? Maintenant, quand on revient au cas de Samson et de Lila. Tellement de Lila a posé des questions à Samson, matin, midi et soir. Ce genre ne s'arrête pas, ils vont continuer. Tant que vous avez ces gens à côté de l'uniforme, ils feront la même chose. Jamais ils sont mauvais, ils continueront à être mauvais, mauvais et ils auront des mâles en pire. Donc, elle a des questions qui rapportent à comment il va lui révéler l'origine de sa force et ses gris et il est nul et là, il l'écoute tellement. Chaque joueur attend, elle fait tout, elle cherchait tout, elle a tellement puissé le cas qu'un jour, lui-même s'est dit qu'il y a un jour, ça c'est quand même un voici. Au lieu de la chasser, il ne l'a pas chassé, il l'a révélé, il lui a révélé l'origine de sa force et ses gris, il lui a révélé l'origine de sa force et ses gris et il lui a révélé aussi toutes ses informations à ses gris. Ils ont profité en même temps, comme jamais, comme jamais, tu sauvres en bois, il se met une sautée, même si il y a l'autre, tu sais, ça tombe bien. Hé, voici comment les amis de Samson ont pu l'avoir. Vous avez vu cela ? Vous avez vu cela ? C'est pourquoi, moi, je vous dis que, il n'y a pas une chose plus dangereuse si c'était pour un homme que de choisir une femme. C'est une menace. C'est un très grand danger de choisir une femme. Surtout n'importe comment. Une femme. Il n'y a pas une chose plus dangereuse que si c'était là qu'une femme. J'ai étudié beaucoup de choses sur l'activité d'être aimé la femme, la chose la plus complexe, encore compliquée que j'ai étudié. Dans la Bible, on nous dit que même pour créer l'homme, en fait pour créer la femme, Dieu a dû endormir l'homme. Elle dit qu'il n'a, je veux dire pas. Une fois que tu fais quelque chose, tu vas dire, il ne faut pas que tu te tournes. Elles sont vraiment très compliquées. Mais quand elles sont sorcières, elles sont encore pires. Du coup, toi, toi, l'homme, toi, en tant qu'un homme, tu veux de choisir une femme. Ah, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier, que tu te guides à ce que tu ne tombes pas sur une femme sorcière. Ah, je suis bien sûr, hein, parce qu'elles sont en général, les seuls moyens par lesquels le diable aime beaucoup passer pour amener l'homme à faire ce qu'il n'était pas censé faire. Ce qu'il n'était pas normal, c'est qu'il n'y en ait pas à faire. Vous voyez, non ? Hum, oui. Et vous pouvez perdre beaucoup d'argent juste à cause du choix d'une femme. Et elle, ça ne lui déraille. Elle continuera toujours à vous détruire. Tout le temps. C'est pourquoi un grand homme a dit que l'horreur qu'un grand homme puisse faire, l'horreur qu'un homme puisse faire, c'est de bouger une mauvaise femme. Après, il n'y aura plus qu'un que ça, pour un grand homme. C'est pourquoi ne choisit pas au hasard sa femme. C'est quoi, ma chère, vous-là, ne la choisissez pas au hasard. Sinon, ce sera le diable que vous allez mettre dans votre maison. Ce sera le diable que vous allez marcher, vous allez dormir avec un gros serpent. Et oui, le diable que tu es déjà pas quoi ? Pas les sentiments en utilisant les gens qui vous aiment et tout. C'est très facile pour lui de le faire, surtout quand ces gens-là appartiennent à son couple, son couple de sorciers. Les sorciers. Oui. Très peu facile. Mes filles, vous, je suis tout de la femme. Si vous, je suis où, je suis une femme. Mes frères et soeurs, si vous, je suis une femme, vraiment. Attendez d'être dans les difficultés. Demandez à deux de vous guider d'abord. Maintenant, attendez d'être dans les difficultés. Ou même, créez la situation difficile. Si vous êtes riche, vous pouvez faire semblant d'être pauvre. En tout cas, ne vous affichez pas. Maintenant, vous pouvez faire semblant d'être pauvre. Et vous arrivez à devenir une douane essentielle pour dire que, oh, tu veux être pauvre. Elle peut savoir si vous êtes pauvre vraiment ou pas. Donc, elle va jouer le jeu aussi. Vous pouvez faire semblant d'être la femme qui vous a trouvé de la pauvreté et puis qui vous a soutenu. C'est fou. Elle savait qu'elle voulait dire que je n'étais plus. Elle était aussi vous, mais elle a fait semblant depuis le départ. Je crois en son. Donc, le monde est mélangé. Faites attention. Faites vraiment. Terriblement attention, mes frères et soeurs. Terriblement attention. Surtout le cas de choisir sa femme. Si vous êtes une femme, choisissez un homme. C'est la même chose. Si vous êtes une femme qui est genre, une femme, une femme qui a la crainte de Dieu. Vous voyez, je parle des gens qui disent tout le temps, oh, je veux un mari qui a la crainte de Dieu. Alors, il y a même son sorcière, je n'ai pas parlé de ça. Une sorcière qui cherche un mari qui a la crainte de Dieu. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Mais je ne peux pas la sorcière, c'est lui. C'est pourquoi la sorcière a entré sur lui. C'est pourquoi. Je cherche tout. De ma rique à la crainte de Dieu. Comme ça, on va faire la sorcière, c'est lui. Mathez-midi et soin. Et puis, il ne pourra pas parler. Non. C'est le mot de mon bouffé. Et vous-même de vous parler de la femme. Ne tombez pas sur une femme sorcière. Vous voyez de vous parler de cela dans la prochaine vidéo. Donc, ce que je viens de vous dire, méfiez-vous seulement. Méfiez-vous beaucoup. Les gens qui sont autour de vous là. Ce qu'ils vous disent, analysez bien cela. Demandez à dire de vous dire quelque chose. Vous-même, utilisez votre tête. Avant de mettre en application cela. Une femme qui cherche à savoir ton secret. Vous me gardez de tout mettre en eau pour savoir ton secret. Vous fous les moyens de toi. Une femme qui t'amène à faire des choses que normalement, tu n'étais pas censé faire. Une femme qui t'amène à dépenser ton argent. Tu te penses, tu te penses que tu m'emmènes des choses bêtes bêtes. Elle te dit que, oh, ma voisine qui est là-bas, son habit c'est joli, achète-moi aussi le même vêtement. Toi, si tu vas t'achètes. Elle dit, oh, mon mari, la voisine qui est là-bas, son mari doit acheter une nouvelle voiture. Il faut acheter une voiture pour moi. Toi, si tu es bête, tu vas t'achètes. Elle était de mettre le problème. Une femme qui regarde la vie des gens pour venir, mais ça, ça va être fou les fou les bêtes. Faut les bêtes, hein. Sinon, ton argent va finir sans que tu te rends compte. Et c'est ça, c'est la réalité. Tu le dis à quel point tu contrôles comme ça. Tu le dis à quel point tu as fait ce que tu n'étais pas censé faire. Et tu le fais par quoi, non ? Tu as dit que, non, je le fais par amour. Juste parce qu'elle a ma femme. Ou bien, juste parce qu'elle a ma copine. Ta copine, sérieux ? Qu'est-ce que Dieu te dit lui-même ? Ah ! Ah ! C'est ce que Dieu te dit, là. C'est ça que tu mets à l'application. Si ta femme dit qu'elle est ta femme, elle doit avoir le même esprit que Dieu. Ce que Dieu dit, là, est-ce que vous, Dieu, vous allez suivre. Mais c'est pas elle, elle va aller ramasser ses problèmes là-bas. Elle va aller regarder ses camarades à côté, là-bas. Et puis ramasser des histoires pour venir vous mettre à ce que tu as dit. Qu'est-ce qui n'aura pas ? Ça, ce sont les femmes de la destruction. Ce sont les femmes qui vont utiliser votre étoile. Utilisez votre grâce. Utilisez votre bénédiction. Quand on va essayer de vous vider, là-bas, on va vous laisser. On va aller faire un autre homme. Vous vider le gars, là-bas aussi. On va aller faire un autre homme. Vidéo, là-bas, quoi. Ça dit, elle-même, là, voyage, c'est mort. Le voyage mystique vis-à-vis. Ça, là, à la base, là, de la naque à l'amour. Les gens, c'est celle de l'amour pour naquer les gens. Tu vas dire, après, que je l'ai fait par amour. Je l'ai fait par amour. Quel amour. Quel amour, aussi. Il y a des choses qui s'est passées. Moi, je dois seulement vous dire. Je dois seulement vous dire. Il y a beaucoup de filles de l'or qui utilisent la sorcellerie. Dans cette affaire d'amour, là. Elle. Elle sait combien vous avez de votre coté en banque. Elle sait ce que vous voulez faire. Elle est une sorcellerie. Elle est informée de cela. Et elle a accouté de vous. Elle fait semblant de vous aimer. Et si vous êtes touché et que vous pensez que vous voyez que vous aimez vraiment, elle le saura aussi. Et elle va continuer dans ça. Jusqu'à vous amener à dépasser votre argent comme jamais. Et comment vous voulez être viguée, là ? C'est là, maintenant. Elle va vous dire bon matin. L'amour est fini. L'amour est fini. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. L'amour est fini. On ne peut plus forcer l'amour. L'amour est fini. L'amour, ce n'est pas forcer. Je mets là, mais elle va commencer à créer des problèmes ici. Trouver les défauts à gauche et à droite. Faut les choses bizarres. Elles sont les sorcières et elles se comportent. Une fois qu'elles ont fini de vider quelqu'un, elles vont créer des histoires. Créer des histoires. Ça, c'est le jeu. C'est le jeu préféré. C'est tellement facile pour elles de le faire. Très facile. Et c'est le diable qui travaille comme ça. Et c'est le diable qui se comporte comme ça. Et vous ne le chichez pas tout. Et vous ne le chichez en bouche à droite. Vous êtes en train de mettre le feu et le diable. Et vous allez dire, le diable, c'est toi, c'est ta méfait. Ah, mais le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de qui ? C'est... Ah, que le diable, vous attendez à la maison là-bas. Dès que vous filitez de mettre le feu chez le diable, il y a une sorcière qui vous attendez chez vous. Pour vous compenser, c'est la sorciérie là-bas. Et vous pouvez aussi vous terminer le piège. Alors, le diable, c'est moque de vous. Il se moque de vous. Comme jamais. Comme jamais. Comme jamais. Parce que j'ai dit qu'il vous contrôle. Il vous contrôle déjà. C'est pourquoi il est pressé, pressé, pressé. Pour mettre une personne sorcière à côté des élus de Dieu. À côté des enfants de Dieu. Pour que ce genre puisse commencer à les contrôler. À les conseiller. Je vais dire de mauvais conseils. Je vais les amener dans le grand trou. C'est très, très, très vigilant. Là, je vous avais vu beaucoup de choses. Comme je vous l'ai promis. Demain, nous allons en parler plus. S'il vous plaît. Abonnez-vous. Likez, partagez. Cliquez sur le chaîne. J'aime, j'aime, j'aime. Vous donnez beaucoup de force. Et pour me soutenir, comme vous le pouvez, à vous qui va suivre, je vais vous en dire plus sur le sujet. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et devez la cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description, c'est tout, toutes les informations que vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube. Super Thanks. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Mais c'est tout cas parce que vous voulez soutenir, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur... La Span... La Span... Soyez prêt ! C'est parti.